L'incendie qui s'est déclaré hier dans un immeuble parisien du 10e arrondissement et qui a fait un mort est bien d'origine accidentelle. Mais pour les habitants, les conditions de sécurité et de salubrité sont en cause. Tous ont refusé les relogements proposés par la mairie de Paris. Reportage Pierre-Emmanuel Luneau. C'est au beau milieu d'une rue que ce matin plusieurs dizaines de familles se sont réveillées. Au 5-7 de la rue Tessier, dans le 10e arrondissement de Paris, des femmes et des enfants se sont entassés dans des tentes au pied de leur propre immeuble. Les conditions d'hygiène sont déplorables et le sommeil est rare. Les enfants sont peut-être un peu dormi, mais moi, je ne peux pas dormir, j'ai mal à la tête. Je dors ici, comme tout le monde, parce qu'on n'est pas un endroit pour dormir avec ma marie, avec les enfants. Hier, un incendie accidentel s'est déclaré dans le bâtiment et un homme est mort. Il avait 50 ans et 4 enfants. Depuis près de 3 mois, pourtant, les habitants alertent la ville sur les dangers de leur immeuble. Sans résultat, aucune réparation n'est prévue, ni par les propriétaires, ni par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, les associations s'emparent de l'affaire. Elles demandent d'aller plus loin que les solutions provisoires qui sont proposées. Dans l'immeuble, ils ont proposé 40 places en foyer et en hôtel, mais c'est 150 personnes dans cette moitié de l'immeuble. Donc de toute façon, il y avait des gens qui restaient à dormir dans la rue. Nous devons obligatoirement aller auprès de toutes les autorités, exiger le relogement immédiat et définitif, comme le prévoit la loi Vivien, pour les gens qui vivent dans un habitat insalubre. Cette loi prévoit que les communes puissent acheter un immeuble délabré pratiquement au prix du terrain. Mais l'accord du préfet est nécessaire. Deux volontés divergentes pour l'instant, qui laissent peu d'espoir à de nouveaux sans-abri.